Télévisa présente Télévisa présente Télévisa présente Télévisa présente Télévisa présente Garde tes avertissements pour toi Carmina Parce que je sais parfaitement de quoi tu es capable Écoute-moi bien Inquiète-toi plutôt pour toi Parce que c'est toi qui ne te doutes pas encore De quoi je suis capable Non, ça je le sais Je sais parfaitement bien De quoi vous êtes capable Que s'est-il passé ? Mais Père Loupé, vous avez brisé un secret de confession Ça non plus, ça ne te regarde pas Et si je l'ai fait, c'était pour éviter une tragédie Donc à partir de l'instant présent Fais attention à ce que tu feras Maudite femme Parce que là où tu essaieras de semer le mal Je continuerai de semer la vérité La vérité Maîtresse de l'ombre et du mal Ce n'est pas juste que tu l'accuses de t'avoir trahi Alors que c'est toi qui l'a trahi en premier Je ne peux pas te laisser retourner avec Elisa En la faisant se sentir coupable Sois honnête avec elle Dis-lui la vérité Dis-lui ce qu'il y a eu entre nous Parle, Gaël Tu as raison Qu'est-ce qui t'empêche de le faire ? Pourquoi tu ne lui dis pas ? Par peur Par peur de risquer à nouveau mon bonheur Pour un moment de stupidité Un moment de stupidité, Gaël Non Non, Gaël Non Je sais très bien que pour toi aussi ça a compté Tu me l'as fait sentir, ton corps me le disait C'est pas vrai ? C'est pas vrai ? Je me trompe Je... Oui, je reconnais que tu me plais en tant que femme Mais je ne t'aime pas, Paloma Et crois-moi, j'ai essayé des milliers de fois Et à de nombreuses occasions Non, mais je ne peux pas effacer Elisa de mes pensées Et je me déteste moi-même à cause de ce qui s'est passé entre nous Parce que je n'ai pas pu contrôler cet instinct animal Ce désir, cette passion que je ressens pour toi Je n'ai pas honté, je ne regrette pas ce que j'ai fait Parce que ce qui pour toi Était un simple instinct animal C'était pour moi de donner à l'amour de ma vie À toi Et je te le répète, Gaëlle Si tu ne parles pas Je le ferai moi Parce que cette fois, je n'ai pas envie de rester silencieuse Non, je ne vais pas le nier Effectivement, Elisa C'est ma maison Je l'ai héritée de ma sœur Stéphania Mais quelles bêtises tu racontes encore, Carmina Ce ne sont pas des bêtises Je viens de le dire, Alphonsina Cette maison Est l'endroit où Rosendo voyait ta mère Il l'a achetée Et ensuite, il l'a mise à son nom Après, j'en ai héritée C'est faux, c'est un mensonge Je n'ai aucune raison de te mentir Je te dis la vérité Ma sœur me l'a laissée en héritage Elle savait que j'avais rien Et elle était sûre qu'avec Rosendo Elle pouvait tout avoir Oui Alors elle a entamé les démarches Elle a mis la propriété à mon nom Avant de fuir avec Rosendo J'étais son unique sœur Elle voulait me protéger À quoi est-ce que tu penses, ma petite chérie ? Mon parrain Tu m'as bien dit qu'on pourrait certainement Trouver toutes les informations Sur la petite maison de ma tante Au registre public de la propriété Oui Emmène-moi S'il te plaît, je veux savoir Si cette maison a appartenu un jour à ma mère Oui Bien sûr que oui, mon enfant Avec grand plaisir Demain, à la première heure Nous partirons pour Mérida J'étais toute petite quand ma mère est morte Et il y a beaucoup de choses Que je n'arrivais pas à comprendre à l'époque Et que je ne comprends toujours pas Je veux claircir le passé Je veux trouver la paix Et une bonne fois pour toutes Lavez la mémoire de mes parents Pour qu'ils puissent eux aussi reposer en paix Et pour y arriver J'ai besoin de toi, parrain J'ai besoin de ton aide Pour me battre pour l'hacienda qui appartient à mon père Mon enfant Tu sais que tu peux compter sur moi Pour quoi que ce soit Et ça me fait très plaisir De savoir que tu n'as jamais fait une croix Sur cette propriété Je n'ai aucune raison de laisser cette propriété à ma tante Surtout si apparemment Elle possède une maison héritée de ma mère Je suis totalement d'accord avec toi, ma chérie Cette hacienda te revient de plein droit, mon enfant Tu m'avais dit aussi qu'on pourrait sûrement avancer Le fait que mon père et ma tante n'avaient plus de bons rapports Qu'ils étaient sur le point de divorcer Juste avant qu'ils ne meurent Tu crois que ça nous servira à quelque chose ? Oui, bien sûr que oui, ma chérie Mais je voudrais que tu sois bien consciente De ce que je t'ai déjà dit Oui, ce genre de démarches judiciaires Généralement sont très longues et très coûteuses Eh bien, peu importe Je dois trouver une raison de me battre Je dois aller de l'avant en tant que personne Sans donner plus d'importance au fait Que toutes mes illusions soient perdues Il est toujours aussi bien l'aéroport de Chichen Itza Oui, ça me fait plaisir de voir de quelle façon Les choses avancent dans notre état Oui, je crois que ça va me manquer à moi aussi Les passagers du vol 251 à destination de Mexico Sont priés de se rendre en salle 2 Bon, eh bien, c'est mon vol Ma fille, souviens-toi que lorsque tu arriveras à Mexico à l'aéroport Il faut que tu fasses ton transfert Oui, papa, tu me l'as déjà dit 10 fois, ne t'inquiète pas Bon, je vous dis au revoir Il est encore temps de changer d'avis, Sabrina Ta place est à l'ermita, avec ta famille Dans ton salon de beauté Je ne sais pas comment tu as pu te mettre cette folie en tête Maman, c'est vraiment ce que je veux faire Tu devrais être heureuse pour moi Ma fille, nous t'aimons beaucoup Et nous te soutiendrons toujours dans tes décisions Et bon, nous verrons bien ce qu'il résultera de cette expérience Tu sais que tu pourras toujours compter sur nous Je sais, papa Écoute Fais très attention à toi, maman Oui, c'est tout, ça va aller, ne t'inquiète pas Je vous aime fort Au revoir Je vais t'aider Ce n'est pas lourd, merci Je t'aime, ma chérie, je t'aime Prends bien soin de toi Allons, Bégonia, ne t'inquiète pas Indépendamment de ce qui s'est passé Je suis sûr que cette expérience servira beaucoup à notre fille Je ne sais pas, peut-être qu'elle découvrira qu'effectivement Elle a une vocation à servir les autres Peut-être qu'elle comprendra que ce qu'elle a C'est peut-être juste la peur d'affronter la vie Ou de faire confiance à nouveau en quelqu'un et d'aimer C'est vraiment ce que tu penses ? Bien sûr Tout à fait Ça va l'aider à mûrir Et ce que nous devons faire s'éléner et la laisser prendre elle-même ses propres décisions dans la vie C'est ce qu'on doit faire, Bégonia Qu'est-ce que tu as mon vie chanter ? Mais pourquoi tu es énervé comme ça ? Oh, j'ai rien C'est juste que Sabrina est au village et que... Elle ne s'est même pas donné la peine de venir me dire bonjour Et pourquoi tu ne vas pas la voir toi, plutôt ? Je ne vais quand même pas la supplier, non ? Gabino Je suis content de te voir, tu veux boire un truc ? Où est-ce qu'elle est ta patronne ? Réponds-moi, je n'ai pas toute la journée, j'ai des choses à régler Du calme, Gabino Et moi, à ta place, j'oublierai plutôt toutes ces choses à régler Parce que Madame Alfonsina a de graves problèmes de santé Le jeune Damien l'a conduite à Merida parce qu'elle va subir une opération du cœur Et c'est une opération si délicate Que même si Dieu la protège, elle risque quand même de mourir Excusez-moi Madame Alfonsina, il est l'heure de vous conduire en salle d'opération Vous m'accordez une minute, docteur Il faut que je parle en privé avec mon fils Bien sûr, madame Qu'est-ce qu'il y a, maman ? De quoi est-ce que tu veux me parler ? J'ai peur, mon fils J'ai tellement peur Tout se passera bien, maman Et c'est maintenant qu'il faut que tu sois plus forte que jamais Damien, si je veux... Maman, 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 s'il te plaît, ne parle pas comme ça Ne me dis pas ça Laisse-moi terminer, Damien Si je dois mourir Si je ne survis pas à l'opération Garde toujours à l'esprit qu'Elisa sera la seule et l'unique coupable de maman Oh, maman, s'il te plaît, tais-toi Tu ne sais pas ce que tu es en train de dire Peut-être Peut-être que c'est la dernière fois que... Que je peux t'embrasser, mon garçon Que je peux te dire à quel point je t'aime Oui, je... je sais Que tu es très fâchée contre moi Et... pour tellement de choses Mais... tu es la seule personne qui me reste dans la vie J'ai besoin de ta force De la force de ton affection Pour avoir quelque chose Quelque chose Qui m'aide à continuer de te battre pour vivre Je ne veux pas entrer dans cette salle d'opération Sans savoir Si mon fils unique m'aime toujours J'ai besoin que tu me dises que malgré tout Tout ce qui a bien pu se passer J'ai besoin que Tu me dises que tu m'aimes, mon fils Maman, mais évidemment que je t'aime Puisque tu es ma mère Je te supplie de me pardonner, mon fils Il est probable que je ne survive pas à l'opération Et... et je... Je ne veux pas mourir sans ton pardon, mon fils S'il te plaît, Damien Mon fils Mon garçon, dis-moi Dis-moi que tu me pardonnes Maman, du plus profond de mon cœur Je te pardonne Et je le pensais que Tout ce que tu as fait n'était pas par méchanceté Mais à cause de cette terrible amertume Que t'as laissé l'abandon de papa À cause de ce sentiment de haine Que tu portes dans ton cœur Mais avant que tu ne fasses ton entrée au bloc, maman Je vais aussi te demander une chose Pardonne, maman Pardonne à papa Et à la maman d'Elisa À Elisa elle-même Je ne veux pas que Au cas où je ne te vois pas Tu aies toute cette haine qui empoisonne ton cœur Je te demande, je te supplie même De leur pardonner Maman S'il te plaît S'il te plaît Excusez-moi S'il te plaît On vous attend immédiatement en salle d'opération, madame Maman 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mon Dieu Je ne suis qu'un lâche Je ne veux pas faire de mal à Paloma Mais je ne peux pas non plus dire toute la vérité à Elisa J'ai très peur J'ai très peur de la perdre encore une fois Pardonne-moi Pardonne-moi Paloma Pardonne-moi mon Dieu Pardonne-moi Où est passé votre soutane, Père Loupé ? Je l'ai enlevé parce que je ne suis plus digne de la porter Pourquoi dites-vous ça ? J'ai révélé un secret de la confession Je savais bien qu'il fallait que vous quittiez la Hermita avant qu'il ne soit trop tard J'ai eu tort de vous accorder six mois supplémentaires Ce secret n'est pas le secret en question dont je vous ai déjà parlé Mais mon péché, lui, reste le même Là-dessus, vous avez raison Votre Excellence Aujourd'hui, je comparerai devant vous Et je suis ici précisément parce que je suis conscient de la gravité de ma faute Et j'en assume la responsabilité Je trouve ça très honnête de votre part Que vous soyez venu de votre propre initiative pour avouer ce que vous avez fait Mais vous savez bien que mon devoir est de rester inflexible Je regrette Mais vous ne pouvez pas continuer à servir Dieu en tant que prêtre Ça, je le sais parfaitement, votre éminence Et même si j'obtenais votre pardon Il faudrait que je me rebelle à nouveau devant votre autorité Parce que cette fois, je ne quitterai la Hermita sous aucun prétexte J'ai une mission à accomplir Et pour ce faire, il faut que je reste au sein de mon village Mais ceci est un tourment pour ma conscience Et devant Dieu, notre Seigneur Parce que je sais que je dois briser un autre secret de confession Votre Excellence J'espère juste que Dieu, notre Seigneur Dans son infinie bonté et miséricorde Comprendra mes raisons Et me pardonnera Si vous regrettez vraiment d'avoir offensé Dieu Et la confiance qu'il vous a octroyée en tant que prêtre Vous ne pouvez pas tomber dans ce même péché Ce serait condamner votre âme Qu'est-ce qui est le plus important ? Me sauver moi ? Seulement sauver mon âme ? Je ne peux pas être égoïste Je ne veux pas seulement me sauver moi Sauver juste mon âme Et avec ça, condamner mon village Votre Excellence Je suis disposé à me sacrifier pour la vérité Pour le bien Et pour la justice Je vais devoir vaincre le mal qui règne en mon village Ne vous précipitez pas Vous connaissez pourtant très bien quelles sont les conséquences de vos actes Alors, je vous en supplie, prenez votre temps pour y penser Votre Eminence Avant de partir Pourrais-je vous demander la confession ? Sous-titrage ST' 501